La première mission c'est de réussir les performances contractuelles, c'est-à-dire dans la spécification d'un navire, il y a un certain nombre de performances. La première qui vient à l'idée c'est la performance puissance vitesse. La performance puissance vitesse, l'armateur le décrit pour pouvoir respecter l'horaire qui est prévu pour faire ses croisières. Donc c'est très 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 important. La puissance vitesse est une performance qui peut conditionner la livraison du bateau. Il faut savoir que si on ne respecte pas les performances puissance vitesse, on paye des pénalités. Les pénalités que l'on paye sont les tranches de vitesse pour lesquelles on change de tranche de pénalité, c'est de l'ordre de 0,1 nœud. 0,1 nœud ça représente 0,05 mètre par seconde. Donc c'est pas en termes de vitesse, c'est rien du tout. Maintenant quand on parle de puissance, il faut savoir que pour arriver à 0,1 nœud, lorsqu'on regarde la plage de vitesse que l'on parle, donc typiquement c'est 23, 24 nœuds, ça fait énormément de puissance, ça fait beaucoup de puissance. On parle de l'ordre de 3 à 4000 kW, 3 ou 4 mégawatts, pour cette tranche de vitesse. Donc là typiquement la forme de la courbe puissance vitesse d'un paquebot, ça commence relativement raisonnablement et puis après ça part très très vite. en une puissance 4 quoi en fait. Donc une augmentation en vitesse donne une pénalité en puissance qui est énorme. Deuxième chose, c'est les excitations, les flutations de pression. Donc en fait ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des organes qui excite la structure du navire, ou disons qui peut générer des vibrations ou des bruits dans la structure du bateau, c'est l'hélice. Donc pour un paquebot, c'est très gênant. Donc en fait on a des standards qui sont de plus en plus sévères pour assurer un niveau de confort remarquable dans un paquebot. Et donc ça passe par l'étude de la géométrie de l'hélice pour minimiser les excitations hydrodynamiques, donc pour minimiser les pressions que reçoit la carène liées à la rotation de l'hélice. Donc on travaille nous sur ce problème là. Alors on a les performances contractuelles, alors ce qui sont contractuellement relativement sévères, qui est la manœuvrabilité. Donc là on est, en fait c'est l'OMI qui nous donne des performances à atteindre. Donc on verra en fait l'OMI cède de manœuvres type, qui sont les gérations, les zigzags et puis le crash top. Donc les gérations c'est simplement le navire fait route à un cap donné, et puis il met 35 degrés, c'est-à-dire la barre maximum d'un côté, et puis il fait deux tours. Et nous on relève en fait le diamètre de ces deux tours, et on relève en fait la distance parcourue par le navire en longitudinale à partir du moment où il a actionné la barre. Donc ces valeurs là sont contractuelles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas dépasser un critère. C'est pas possible. Donc nous on le vérifie sur la base, dans un premier temps, de calcul numérique, et on les valide sur la base d'essai sur modèle. Après je reviendrai au niveau des outils, mais voilà. Enfin, quatrième domaine, tenue à la mer et les chargements hydrodynamiques. Donc la tenue à la mer c'est simplement le comportement du navire sur roule, c'est-à-dire qu'en fait on enregistre typiquement les mouvements, les accélérations. Bon en fait ça c'est typiquement un navire, on regarde comment réagit le bateau sur la houle, et si ce bateau là n'aura pas énormément de passagers malades à bord. On a des critères. Alors ces critères là, enfin bon c'est un petit peu particulier. On obtient ces critères là, parce qu'en fait on n'est pas tous logés à la même enseigne, donc on réagit différemment, différemment, par rapport à des accélérations latérales ou des accélérations verticales. Et donc pour avoir des critères, en fait il y a une compagnie qui s'appelle TNO en Finlande, qui a mis un certain nombre de populations, donc large populations, donc des personnes plus ou moins âgées, des femmes, des hommes, etc. dans un caisson. Et ce caisson là on l'a remué avec une accélération, et puis on a regardé, on a témoigné si la personne était malade ou pas. Et donc sur cette base là on a fait des critères. Et donc on se sert de ces critères là pour ensuite, je dirais, donner à l'armateur un sentiment par rapport au niveau de confort du passager. Alors c'est sûr que ce niveau de confort est dépendant de l'état de la mer considéré. Et donc il est certain que si on considère un état de mer de 6-7 mètres de hauteur, bon il est normal qu'il y ait des passagers, il y ait des gens qui soient malades à bord. Surtout dans ces conditions là c'est un petit peu normal. Donc on regarde typiquement entre 4 et 5 mètres. Alors il y a une autre partie qui nous concerne, c'est tout ce qui est chargement hydrodynamique. Alors les chargements hydrodynamiques, donc là on va un petit peu plus dans la structure même du bateau. Et donc là c'est les impacts de la houle sur la structure. Il ne faudrait pas, ce n'est pas une bonne idée, que la structure se déforme ou que la structure casse sur l'impact de la houle. Et je peux vous dire que l'impact de la houle, quand elle se déchaîne, elle peut faire énormément comme mal. Et donc ça on l'étudie aussi sous forme de capteurs de pression, mais aussi de capteurs d'efforts sur des tronçons de bateau. Et c'est la responsabilité du service hydrodynamique de donner les bons efforts à partir des bons états de mer. Donc là typiquement pour déterminer ce genre d'efforts, on regarde des hauteurs qui sont... Alors un état de mer, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais un état de mer est défini par typiquement 3 caractéristiques. On a la hauteur de la houle, mais vu qu'un état de mer ce n'est pas une sinusoïde, et qu'en fait c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué qu'une sinusoïde, on définit la hauteur comme une hauteur significative, c'est-à-dire une hauteur moyenne des plus hautes vagues. Donc ça c'est le premier paramètre. On définit une période, qui est la période de la houle, mais là aussi il en existe plusieurs suivant la houle. Et donc on définit une période pour laquelle l'énergie est maximale, ce qu'on appelle la période pic. Et puis le troisième paramètre qui définit la houle, c'est le spectre. Le spectre c'est en fait l'énergie à des fréquences données de la houle. C'est comment... En fait la houle on peut la supposer comme étant une somme de sinusoïdes à des fréquences différentes. Et là on classe typiquement, on regarde à quelle énergie, à quelle fréquence, et c'est ce qui définit le spectre de la houle. Alors ce qui nous arrange bien c'est que suivant les zones de navigation, on a des spectres qui peuvent être indiqués dans la littérature. Donc on a quelques spectres. Et puis on définit des hauteurs significatives, là aussi sur la forme d'ABAC, qui sont dans... qui étaient en fait... Qu'on pouvait lire dans les carnets de bord de navires, dans un premier temps. Et donc en fait il y avait un laboratoire qui était censé récupérer tous les carnets de bord des navires pour pouvoir afficher une base de données importante sur Atlantique Nord, Atlantique Sud, Méditerranée, Mer du Nord, etc. Et donc ça s'est fait comme ça dans un premier temps. Bon maintenant on a les satellites qui, avec une analyse de l'image, nous permettent de déterminer, d'avoir des statistiques un petit peu plus fiables que des relevés à la volée des commandants ou des capitaines. Et donc ce qui nous aide derrière à déterminer l'état de mer adéquat pour un navire. Et donc pour les chargements hydrodynamiques, il faut savoir que dans la majorité du temps on étudie des hôles qui vont jusqu'à 15 mètres de hauteur significative. 15 mètres de hauteur significative, donc je vous ai dit la hauteur significative c'est une valeur moyenne des vagues les plus hautes. Ça veut dire que sur une notion de temps aussi, mais sur un délai de 2 heures, sur un temps de 2 heures, on s'attend à avoir 30 mètres en local. Donc 30 mètres, je vous laisse imaginer ce que ça fait, une vague de 30 mètres qui vous arrive sur le coin du nez, ça peut faire mal. Donc nous on dimensionne typiquement pour ce genre de sollicitation hydrodynamique. Il faut savoir qu'il reste un point faible dans notre méthodologie de dimensionnement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des freak waves. En français c'est les vagues scélérates. Les vagues scélérates en fait c'est une coordination de phénomènes météo, qui mêlent courant, vent et houle, qui fait qu'en fait il y a une espèce de mur de vagues qui se lève. Alors c'est en fait par chance, ça a une durée de vie très très courte, du fait que c'est la superposition de phénomènes complexes et qui arrive dans un point donné à un instant donné. Mais par malchance, s'il y a un navire qui se place à cet endroit-là au moment où se génère la freak wave, ça peut faire extrêmement comme mal. Et à l'heure actuelle, je dirais l'état de l'art en hydrodynamique, on n'est pas à étudier ce genre de comportement. Mais la question revient de plus en plus. Alors les analyses météo nous font dire qu'en fait les freak waves, les vagues scélérates, ce n'est pas si rare que ça. Mais simplement le fait qu'elles ont un durée de vie très courte et que la probabilité d'avoir un navire à cet endroit-là au moment où se produise le phénomène est très faible, en fait on n'a pas de témoignage. Mais en fait les analyses, et en fait elles sont localisées, elles sont localisées relativement, elles apparaissent toutes relativement au même endroit. Donc on a des endroits à risque, tout ce qui est côte est des Etats-Unis notamment, c'est à risque parce qu'en fait on a un courant qui peut être très très fort, un vent qui peut être contraire au courant qui peut être aussi très très fort, et donc l'association courant-vent peut former une houle qui soit aussi très très forte. Donc voilà. Donc on a aussi, donc ça c'est un petit peu les quatre domaines de l'hydronymique. Donc il faut savoir qu'en fait on me considère comme un expert dans le domaine de l'hydronymique. Je ne suis pas du tout un expert dans le domaine de l'hydronymique, sachant qu'il y a des personnes dont le travail est de s'occuper que d'un thème, de ce... un seul thème de ces quatre thèmes de l'hydronymique, et ils passent toute leur vie, et ça ne suffit pas, vous pouvez me croire. Donc, bon voilà, je suis un petit peu un généraliste dans le domaine de l'hydrodynamique. Et puis en fait on s'occupe aussi du vent, donc dans le vent on s'occupe de... bon, des efforts et des moments sur le navire, donc pour des questions de vitesse, c'est-à-dire on applique Beaufort 8, à quelle vitesse va mon bateau, typiquement. Donc ça peut être très très important. On s'occupe des études aérodynamiques pour tout ce qui est confort des passagers, c'est-à-dire qu'en fait lorsqu'on boit notre coca à côté de la piscine, il ne faudrait pas que la table soit renversée par un coup de vent, donc on s'assure de ça. Au service de l'hydrodynamique. Et puis une autre chose, c'est qu'il y a un certain nombre de fumées qui sont générées par le bateau, donc je pense au diesel, mais il y a aussi tout ce qui est buanderie, tout ce qui est cuisine. Il faut savoir que ça, c'est des rejets qui sont 24 heures sur 24, parce qu'en fait le bateau, il travaille 24 heures sur 24, et donc il faut éviter qu'en même temps qu'on prend l'apéro sur la zone près de la piscine, qu'on ait des... une odeur de machine à laver ou une odeur de frites au niveau de la piscine. Donc en fait, tout ça, c'est un petit peu notre préoccupation, et pour ce faire, on a un certain nombre d'outils que je vais détailler un petit peu plus tard. Alors, on a aussi des challenges, parce qu'en fait, je vous ai parlé tout à l'heure de la concurrence asiatique, et elle est réelle, bien sûr. Les Asiatiques ont un certain nombre de points forts, très très forts. Ils ont, disons, des prix imbattables. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment... Pour tout ce qui concerne, on a perdu complètement le marché du pétrolier, alors que le chantier de l'Atlantique, avant, était très bien placé dans ce marché-là. On perd, à l'heure actuelle, le marché de métallier. Tous les vraquiers, les portes-conteneurs, ça fait extrêmement longtemps que le chantier de l'Atlantique n'a pas construit ce genre de navire. Tout simplement, ça s'explique que les navires, là où il y a uniquement de la tôle, on est perdant. Ce qui s'explique par une main-d'œuvre à un coût plus faible, et un coût de l'acier qui est plus faible pour les Asiatiques que pour nous. Alors pourquoi ? Nous, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, on construisait 2 à 3 navires par an. Il faut savoir qu'un chantier asiatique, il construit 50 bateaux par an. Donc en fait, disons, la commande d'acier n'est pas du tout dans les mêmes proportions, ce qui leur permet d'atteindre un niveau à la tonne, un prix à la tonne, qui défie toute concurrence, par rapport à nous. Donc nous, nos 40 000 tonnes d'acier, c'est presque simplement les restes de l'acier de nos voisins chinois ou coréens. Donc ce qui explique que par rapport à ce marché-là, on a perdu énormément comme contrat. Et donc on a rebondi sur le marché du paquebot, parce que c'était un marché en très nette expansion, donc on a eu de la chance. Il faut savoir que les Chinois et les Asiatiques, enfin les Coréens, ne sont pas idiots, et ils vont eux aussi, à moyen, j'espère à long terme, mais à moyen terme probablement, ils vont se mettre sur ce marché-là. Et donc il faut qu'on soit dans l'up-to-date, donc il faut qu'on soit, je dirais, en termes de R&D, il faut qu'on soit très très bon. Et donc on essaye d'inventer des nouveaux concepts, et qu'on propose à l'armateur, qui nous différencie par rapport à la concurrence asiatique. Donc on travaille sur la forme de carène, pour dire à l'armateur qu'au niveau de la consommation, il est sûr qu'il va consommer le moins possible, ce qui va permettre, donc, dépenser le moins possible au niveau de l'exploitation du bateau. Au niveau du propulseur, et au niveau des appendices. Donc les appendices, ce que j'appelle appendices, c'est, donc on a la forme de la carène, les lignes d'arbre, les lignes d'arbre au bout duquel on trouve l'hélice, et on a ce qu'on appelle les bras de chaise. Les bras de chaise, c'est simplement des profils qui retiennent la ligne d'arbre. Parce que la ligne d'arbre, c'est une ligne d'arbre à l'extérieur de l'eau, ça fait à peu près 22 mètres. Donc en fait, on ne peut pas mettre 22 mètres comme ça sans support, et donc on a les bras de chaise qui retiennent la ligne d'arbre. Donc on a les safrans qui font partie des appendices, mais on a aussi les propulseurs latéraux, les propulseurs latéraux arrière, avant, et les stabilisateurs. Donc tout ça, c'est des appendices, ça génère de la traînée, parce que c'est soit des protubérances, soit même des orifices, et les orifices peuvent générer de la traînée. Et donc il y a une optimisation, il y a une forme adéquate à trouver pour minimiser l'impact sur la vitesse. Et c'est typiquement quelque chose qu'on recherche. Et cette recherche passe aussi à travers la recherche d'outils qui nous permettent de déterminer avec plus de fiabilité l'impact de ces appendices en termes de résistance, notamment. Et alors ce qui est marrant, par rapport aux outils, il y a un certain nombre d'outils qui sont reconnus dans le domaine, que vous avez sûrement entendu parler, ce qui est Fluen, par exemple, qui est un outil mécanique des fluides très connu. Et en fait, on a remarqué que ces dernières années, on avait une montée en flèche des coûts de licence. Il faut savoir qu'une licence Fluent, c'est de l'ordre de 30 à 40 000 euros par an. Donc c'est énorme. Et en fait, en parallèle, il y a une université de Newcastle, de mémoire c'est Newcastle, qui a développé un code de calcul qui est un petit peu un cousin germain de Fluent, et en fait, pour lequel il se trouve être ce qu'on appelle un open source. Donc c'est un code de calcul qui peut être utilisé par tout le monde. C'est-à-dire en fait, qui peut être déchargé sur Internet et qui peut être utilisé de façon complètement libre par tout le monde, avec zéro frais de licence. Alors c'est sûr que par rapport à Fluent, cet outil n'est pas du tout, je dirais, convivial par rapport à la problématique que vous avez, mais il apparaît être très très performant. Et en fait, c'est l'option qu'on a choisie. C'est-à-dire passer beaucoup plus de temps à utiliser un outil dont la licence est nulle, le coût de la licence est nul, que dépenser 40 000 euros, qui est quand même un grand budget, pour faire des calculs sur nos carènes et sur nos appendices. Et il s'avère que là, récemment, on a fait une étude que l'on a publiée à l'ARINA. L'ARINA est un bureau d'architecture navale reconnu dans le monde, et qui montre en fait que l'outil que l'on a utilisé est tout à fait adapté à notre problématique. Bon, alors, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été presse-bouton. Il y a eu peut-être 8 mois de développement interne chez nous pour arriver à ce résultat-là. C'est sûr qu'avec Fluent, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais le résultat est là. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à l'heure actuelle à avoir des estimations très précises, au niveau de la résistance de vagues notamment, et au niveau de la résistance des appendices. Donc ce qui est quand même très positif. Bon, et puis on a de l'expertise en hydrodynamique. Il faut savoir qu'on s'occupe aussi ici, quelquefois, hélas, de problèmes que l'on rencontre en SAV. Un navire est garanti deux ans, et donc on est resté dans ça des performances hydrodynamiques pendant deux ans. Donc s'il arrive quoi que ce soit sur les oeuvres vives, on est là normalement pour y répondre. A l'échéance de ces deux ans-là, en fait, le navire passe au dry dock, en cale sèche, et on regarde un petit peu, notamment, tout ce qui est trace de peinture, qui donne des informations précises quant au phénomène hydrodynamique qui se passe sur la carène.